La station spatiale chinoise est en orbite autour de la Terre à quelques 400 km au-dessus de nos têtes. Trois équipages ont effectué six sorties extravéhiculaires depuis que son module central a été envoyé dans l'espace en avril de l'année dernière. Actuellement, la combinaison du module d'un laboratoire, d'un vaisseau spatial et d'un cargo se prépare à accueillir un deuxième laboratoire. La station aura alors une forme hantée et sera complète. La plus grande structure de la station spatiale chinoise se compose désormais de trois modules et de trois engins spatiaux, pour un poids total d'environ 100 tonnes. Ça sera spectaculaire une fois terminé. Pour ce faire, la Chine a fait de gros efforts ces dix dernières années. Les scientifiques chinois ont conçu fabriquer et tester les différentes parties de la station. Pendant cette période, le temps d'amarrage dans l'espace a été raccourci de 44 heures à seulement 7 heures. Et celui du séjour des astronautes dans l'espace est passé de 13 jours à 6 mois. Notre station spatiale ne vole pas toute seule. Il existe un système aérospatial complet et puissant qui garantit son bon fonctionnement. La Chine se prépare à envoyer le quatrième équipage dans la station et recrute également une nouvelle génération de taïkonotes. Les taïkonotes ont mené plusieurs expériences scientifiques dans le premier module de laboratoire et en réaliseront davantage dans le deuxième laboratoire qui sera bientôt amarré à la station. Par exemple, certaines des expériences visent à étudier la réaction des plantes et des animaux à la microgravité. Cela aidera à jeter les bases de la vie humaine dans l'espace à l'avenir. L'agence spatiale habitée chinoise affirme que le pays a commencé à travailler avec d'autres pays pour de futures missions dans la station, ainsi que des projets comme les sons lunaires et martiennes au profit de toute l'humanité. La station spatiale chinoise symbolise les 30 ans de progrès du programme spatial habité du pays qui continue de se fixer de nouveaux objectifs pour l'exploration spatiale et souhaite développer la coopération internationale.